Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 28 de Amour Sucré High School Life Donc c'est un dîner presque parfait, presque pas parfait, on s'en fout C'est un dîner, donc c'est le dîner que Rosa nous a demandé avec Leg, Mnouf et Armin du coup Excusez-moi, je suis un peu malade Et on commence avec Shinomimim qui me dit Salut, je passe pour te prévenir qu'à partir de cet épisode, tu pourras faire des replays libres en choisissant le garçon avec lequel tu veux être Ok merci Mais attention, ça ne marchera pas pour les replays histoire, cette fonction n'est pas non plus disponible sur les replays de l'application mobile actuellement, tu as compris ? Oui Super, alors bon jeu, salut Yuka, tu écoutes quand on parle ? Hein ? Oui, oui, j'écoute Il en met du temps à arriver, il ne serait pas perdu par hasard C'est bien possible Les plats seront bientôt froids si ça continue, je suis sûre qu'il ne va pas tarder Armin a peut-être été distrait par une partie de jeux vidéo, il se rend compte qu'il est en train de me poser un lapin Euh, ah, mieux vaut tard que jamais Ah, ça y est, le voilà, mais... Bon sang, qu'est-ce que prier affiché avec lui ? Pardon pour le retard, j'espère qu'on n'avait pas encore fini C'est entièrement de ma faute, je me suis invité à la dernière minute Pardon ? C'est une blague, c'est la seule explication Plus on est de fous, plus on rit, pas vrai ? Il se rend pas compte à quel point je suis blessée Je peux pas rester ici, faut que je sorte Je me suis levée si brusquement que j'ai fait tomber ma chaise Ta maladresse te perdra Tu n'as vraiment rien compris alors ? Compris quoi ? Je voulais juste passer un moment avec toi Je sens que si je continue à hausser le ton, je vais le mettre à pleurer Il faut surtout pas qu'il voit ça Hum, t'es mignonne Mais tu comprends bien que je dois avant tout qu'un sacré du temps prière Et pourquoi ça ? Tu as besoin qu'on te fasse un dessin ? C'est pourtant évident Franchement, tu pourrais faire un effort On dirait que tu n'es pas contente pour ton ami Mais... C'est vrai Je croyais qu'on était amis, toi et moi C'est pas le mot que je l'aurais employé What the fuck ? Tu veux dire qu'on ne partage rien, toi et moi ? Ce que je voulais dire, c'est que tu es beaucoup plus Tu aurons que personne ne comprend rien à ce que tu dis Mais qu'est-ce que ? Allez viens, il est temps de partir d'ici Elle m'a saisie par le bras Mais laisse-moi, on rêve Ouais voilà Wow, bon sang J'ai eu peur pendant un moment C'était juste un cauchemar J'en ai encore des sueurs froides Je crois que je prends tout beaucoup trop à coeur Rosa m'appelait hier pour me dire qu'un resto serait idéal pour notre sortie à quatre Et apparemment, ça m'est complètement bonté à la tête Ça va trop loin Il y a des hauts, je saurais de parler avec Priya de ce que je ressens Si ça se trouve, elle comprendrait très bien Et me dirait qu'elle n'a eu que je n'ai pas à m'en faire Enfin, ça reste très personnel comme discussion Et Priya n'est pas mon ami Je me vois mal aborder le sujet J'aviserai demain Lorsque mon réveil a sonné J'avais une désagréable sensation au cru de l'estomac Je me suis promis d'agir Je sais que ça va être compliqué Mais la situation a déjà trop duré On doit aller où ? Ah, au lycée Hop Regardez qui voilà Comme par hasard Coucou, devine ce qu'on a fait ce matin Une balade en licornes Bah non Je prenais juste un café en terrasse avec Iris Et Iris est passé devant moi Du coup, je suis proposé de s'installer avec moi Ça me change de mes petites habitudes Normalement, je me contente d'aller au lycée directement Moi, j'aime bien faire ça de temps en temps Ça détend et ça permet de mieux appréhender une journée de cours Je pense que je le referai C'est vrai que c'est plutôt une bonne idée Priya, c'est le charme de la nouveauté Et les innovations qui vont avec Ne pas être jalouse, ne pas être jalouse Fait que je me demande comment Amps en est sorti avec ses cheveux La connaissant, elle ne supportera pas de rester comme ça Bah, elle les a coupés, je suppose Farez me met tout le temps de sa note Mon père va me tuer Eh bien... C'est sûrement parce que l'Europe est un pays tellement grand Dis pas n'importe quoi On n'a pas été noté sur l'Europe encore Elle ne s'est toujours pas rendu compte de sa bêtise Ah d'accord T'as croisé un ombre aujourd'hui ? Non, pas encore Tu vas voir, c'est surprenant Ah, vous êtes là, mademoiselle Mélodie Vous êtes attendu en salle de déléguée pour faire un point avec monsieur Farez Oh, j'arrive Excuse-moi, il faut que j'aille Mince, je me demande bien ce qu'a fait Amps Avec tous les coups qu'elle a... À tous les coups, elle a dû se couper les cheveux Mais je vois pas comment elle aurait pu faire autrement Je vois pas comment elle aurait pu faire autrement En résumé, l'utilisation des rimes embrassées n'est pas du tout choisie au hasard C'est une manière de montrer que le sentiment amoureux est tellement présent qu'il envahit même la forme du poème Oh, je vois C'est pas si bête au principe Ah, c'est chouette Les séances de travail de Kim et Nathaniel ont l'air de plutôt bien se passer Tiens, bonjour Salut Salut, ça me fait plaisir de vous voir comme ça On a encore beaucoup de travail, mais les choses avancent bien Je viens enfin de capter à quoi servent les rimes emballées Embrasser, Kim Ouais, ça va, je suis presque Ça t'amuse de me fiche... De me fiche ? Ça t'amuse de me fiche la honte ou quoi ? Elle est partie en claquant la porte Oups, je crois que tu n'aurais pas dû vous déranger Le problème ne vient pas de toi Qui m'est un peu trop susceptible Je dois faire attention à tout ce que je dis Si je veux pouvoir avancer avec elle Euh... Je suis persuadée que vous allez finir par vous apprivoiser C'est drôle que tu aies choisi ce mot Je crois qu'il n'y en a pas de meilleur dans notre situation Qui m'est pas du genre susceptible d'habitude Je crois que... Je crois juste qu'on est en train de toucher à son plus gros complexe C'est normal que ce soit pas évident Tu dois avoir raison Dans tous les cas, ça ne sera pas facile Mais je compte pas abandonner aussi rapidement Et toi, ça va ? Pas de problème à ce niveau-là ? Les cours ? On fait aller Enfin, ça me ferait sûrement pas de mal de travailler avec toi, moi aussi J'ai des meilleures notes que Kim Mais je ne suis pas vraiment la première de classe non plus Je ne suis pas sûre que tu aies besoin de mon aide J'ai l'impression que tu as simplement des problèmes de concentration, je me trompe ? Peut-être bien, oui Tu as lu ça dans mon dossier ? Pas besoin de lire ton dossier Je n'ai qu'à te regarder pendant les cours pour te comprendre Pour le comprendre Tu me regardes pendant les cours ? Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question à votre Tellement je suis surprise Et visiblement, Nat vient de se rendre compte de l'ambiguïté dans sa phrase Enfin, je dis ça, ce n'est pas que je te surveille Je... Non, t'inquiète Ce n'est pas ce que je crois Je vais te laisser J'ai le boulot qui m'attend Ok, à plus tard Bon, où est Ambre ? Ambre ou Priya ? Parce qu'on doit lui parler de base aussi Enfin, je ne sais pas si on va le faire du coup, mais... Ou j'aimerais bien voir Castiel Tiens, ça fait longtemps Armin, on l'a vu dans notre rêve Bon, elle n'était pas très sympa dans notre rêve Il aurait enlacé Priya devant nous, mais... Hop, hop, palapala Bon, elle est où Ambre ? Sérieux ? Castiel vient d'écraser précipitamment un mégot de cigarette sous sa chaussure Ah, c'est que toi Sympa Si tu m'as compris Tu m'as compris, si ça avait été de l'année, j'en prenais pour mon grade Tu fumes toujours ? Presque pas en fait Mais de temps en temps, ça me détend Euh... C'est pas sérieux, tu vas finir par avoir des ennuis Regarde qui s'inquiète pour moi Regardez qui s'inquiète pour moi C'est pas drôle Enfin, c'est vrai que je ne devrais pas abuser J'ai déjà pris un café ce matin Et le mélanger avec le tabac, c'est pas non plus l'idéal Un café ? Hier, Castiel est rentré avec Priya Si ça se trouve, ils sont aussi venus ensemble ce matin Et ils ont pris un café en terrasse avec Iris Mais non, allez Au final, ils se rapprochent tout autant tous les deux Hein ? S'ils se rapprochent autant tous les deux Ça veut sûrement dire que je n'ai rien à craindre de mon côté Un café, oui Je vois pas tout ce que ça a de surprenant Tu es venu avec Priya ce matin ? Hein ? Mais non, en plus je vois pas le rapport Je sais juste qu'elle a pris un café en terrasse ce matin Et comme vous êtes rentrés ensemble hier soir Ah, je vois Mademoiselle est jalouse en fait Mais non, je me suis juste dit que c'était une drôle de coïncidence Gare à pas te faire trop de films quand même Ok Bon, où est Ambre ? Ambre, ça fait 20 minutes que je te cherche Oui, j'abuse Où est-ce qu'il est ? Oh Nina Elle fait encore flipper Ça va pas la tête, tu m'as fait peur Lisandre, où est Lisandre ? Je sais pas, je suis là Lisandre ! Folle de joie, elle s'est jetée dans ses bras Elle est vraiment ingérable Nina Il l'a éloignée de lui en la tenant par les épaules Doucement mais fermement Tu ne peux pas venir ici Je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois Mais ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu Alors je me suis dit que... Ça aussi je te l'ai déjà dit Je vais être moins disponible pour toi à présent Mais pourquoi ? Ça tu ne me l'as pas dit C'est quelque chose de personnel Ta vie ne doit pas être calquée sur la mienne, Nina Tu devrais te trouver une activité Si tu aimes vraiment la musique que je fais avec Castiel Peut-être que tu pourras apprendre à jouer toi-même dans l'instrument Comme ça tu pourrais composer tes propres morceaux Comme si c'était la musique qui l'intéressait Et si... et je pourrais faire partie de votre groupe ? Ce serait une idée géniale Ce n'est pas ce que j'ai dit Tu dois d'abord concentrer ton attention sur autre chose que moi Tu comprends ? C'est encore à cause d'elle Elle m'a montré du doigt Je n'ai rien à voir là-dedans moi Laisse Lyokan en dehors de tout ça, tu veux bien ? Ça n'a rien à voir... Que faites-vous ici, jeune fille ? Oh, elle a vraiment un don pour débarquer sans prévenir Moi, je vais avoir Lisandre Je ne vous ai jamais vue Dans quelle classe êtes-vous ? Je suis au collège Au collège ? Dans ce cas, vous n'avez rien à faire ici Je dois vous demander de quitter l'établissement Ne vous inquiétez pas, madame Je ne dérange personne Là n'est pas la question Veuillez me suivre Lisandre, ne la laisse pas m'emmener Vous devriez raisonner votre petite sœur, jeune homme Ma sœur ? Non, ce n'est pas... Je suis la présidente de son fan club J'en ai assez de vos bêtises Venez par ici Lina a fini par la suivre en traînant des pieds Lisandre a secoué la tête Je commence à ne plus savoir... Hein ? À ne plus savoir quoi faire d'elle Elle ne veut rien entendre Écoute C'est juste qu'elle t'aime beaucoup Il faut la comprendre J'entends bien J'ai moi-même... Moi aussi de l'affection pour elle Mais elle va trop loin Par ailleurs, je n'ai plus beaucoup de temps à lui consacrer Mais qu'est-ce qui te prend autant de temps ? Je ne veux pas t'en dire avec ça Ok Salut vous deux Salut Bonjour Peggy Vous n'êtes pas sans savoir qu'un événement va bientôt se produire au lycée ? Oui, c'est vrai, notre fameuse enquête Entre l'entrée de Priya et mon cœur qui fait des siennes J'avais complètement oublié ce truc Personnellement, je ne suis pas au courant d'un événement quelconque En fait, il n'y a pas eu d'annonce officielle On avait juste entendu une vague info à ce sujet il y a quelque temps Au final, on ne sait même pas de quoi il s'agit vraiment Justement, j'aurai bientôt réuni assez d'infos pour faire publier un article choc Cependant, il me manque encore un ou deux événements Et éléments Pour être sûr de ce que je vais écrire Du coup, j'aurai quelques questions à vous poser Je t'en prie Auriez-vous remarqué une activité inhabituelle du côté de monsieur Boris ? Hein ? Que veux-tu dire par activité inhabituelle ? Je ne sais pas, moi, n'importe quoi Hum, eh bien, je ne sais pas si ça compte Mais hier, il avait lettres très prestées à la fin du cours de volet Il devait se rendre en salle des professeurs Et quand on y réfléchit, c'est plutôt rare qu'il s'y rende Il est parti rapidement et nous a demandé de tout ranger avec Priya Ça concorde ? Quoi ? Je ne m'attendais pas à l'entendre crier comme ça Si je prends en compte ce que Mélodie a réussi à glaner au conseil de classe Et ce qu'Alexis a entendu aux sorties des vestiaires Alors oui, ça ne peut être que ça Peux-tu être un peu plus clair ? Nous n'avons pas tous les éléments pour te comprendre Vous saurez tout très bientôt Mon article ne devrait pas tarder Une dernière petite excursion en salle des profs Et le tour sera joué Les andes m'achetant un regard perplexe Quant à Peggy, elle a filé comme le vent Si M. Boris a quelque chose à voir dans cette affaire Ça doit sûrement avoir un rapport avec le PS C'est possible, mais j'en doute Il y a déjà eu une course d'orientation Je vois mal la directrice refaire quelque chose de style Surtout quand on pense à la manière dont ça s'est terminé Au moins, tout s'était bien terminé C'est l'essentiel On peut voir ça comme ça Dans tous les cas, je pense qu'on sera mis au courant bien assez tôt Vu l'implication de Peggy Tu peux en être sûre ? Je te laisse, j'ai quelque chose à voir avec Castiel pour le groupe A plus tard, ça marche Ça alors, évidemment Ambre a été obligée de se faire une nouvelle coupe Et apparemment, elle en a profité pour changer de look Elle n'a pas vraiment l'air traumatisée Dommage Cette jalousie qui flotte dans l'air Ça en devient presque gênant Hum, si tu le dis Cette garce de Priam a plutôt rendu fait service au final Je suis encore plus belle maintenant J'ai hâte de voir sa tête quand... Quand quoi ? Encore le coup de ninja Je me demande comment elle fait Ambre n'a pas pu s'empêcher de sursauter Elle a sûrement l'esprit moins tranquille Euh... Que ce qu'elle voulait me faire croire Ce n'est pas cette nouvelle coiffure Ça te va bien Arrête de te moquer Mais je suis sincère Vas-y, continue à me provoquer Je t'ai garanti qu'on ne va pas en rester là Pourquoi ? Ce n'est pas encore assez court à ton goût ? Ambre a blémi avant de filer Tout va comme tu veux, Lyoka Euh... Oui, oui Tu sais que... Tu trouves que je vais trop loin avec Ambre ? Euh... Non, non Si j'avais pu faire la même chose, je ne m'en serais pas privée Oui, j'imagine Si tu veux, je pourrais t'apprendre deux ou trois trucs Vu que je n'en ai pas encore fini avec elle Bon sang Ça ne m'avait pas encore frappé jusqu'à maintenant Un mépris a fait froid dans le dos quand elle s'y met Je n'aimerais pas être à la place d'Ambre J'ai bien envie de raconter ça à Rosa pour avoir son avis Mais enfin... Qu'est-ce que tu vas lui dire encore ? Euh, regarde les pizzas Je suis dégoûtée Pourquoi ? Euh... Tu as perdu quelque chose ? Hé ! Ouais, comment tu sais ? Disons que j'ai juste l'habitude de voir des gens perdre leurs affaires Et de les aider à les retrouver En fait, j'ai perdu mon rapporteur On doit faire une heure de géométrie avec monsieur le délayer à la pause déjeuner Mais j'arrive pas à le trouver J'arriverai à rien si je ne le retrouve pas La géométrie ? On n'a plus cours de géométrie depuis le collège Ouais, je sais Mais Nathaniel a dit que c'était des pas pédagogiques Ouais, voilà Arf, Nathaniel pourrait au moins t'endigoter Il a accès aux réserves de matériel Tu comprends pas ? Je suis déjà une louseuse pour lui J'ai pas envie de lui donner des raisons supplémentaires de me considérer comme ça Je suis sûre que jamais Nat ne penserait à un truc pareil Il est beaucoup trop respectueux des autres pour ça Ouais, ouais, j'ai bien compris que c'était ton pote Mais mets-toi à ma place aussi Bon, tu sais quoi ? J'essaie de te le trouver, ton rapporteur Ah, c'est sympa, merci Je peux rien te promettre C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin Je sais bien, mais je veux aussi le chercher de mon côté Je suis sûre qu'on peut y arriver Et où est-ce qu'il est ? Ça m'étonnerait qu'il soit là Dis Alex, qu'est-ce que tu penses de pris à toi ? Euh... Au fait, je n'ai pas énormément parlé pour le moment Mais elle a l'air plutôt cool, pourquoi ? Encore un pressentiment, elle a des bras ? Non, je ne sais pas, c'est compliqué C'est plus compliqué encore, plus subtil Allez, dis-moi tout Je te connais, si tu gardes tout pour toi, tu vas finir pas à exploser En fait, je la trouvais très sympa au premier abord Puis trop même Elle avait l'air tellement à l'aise avec tout le monde Je me demandais comment c'était possible Et puis, en fin de journée, elle a retourné une mauvaise blague d'ambre contre elle C'est-à-dire ? On s'est approchée d'elle par derrière avec l'intention de lui couper les cheveux Oh, la garce ! Tu l'as dit Sauf qu'elle a été prise à son propre piège Je ne sais pas de quoi est fait prière Mais sans que ni Ambre ni moi n'ayant eu le temps de comprendre ce qui se passait Elle avait récupéré la paire de ciseaux et saccagé la coupe d'ambre Mais c'est hyper stylé Tu dois l'apprécier du coup, non ? En tout cas, je comprends mieux le changement de look de notre reine dépeste adorée J'avoue, d'un côté, j'admire prière Et pas juste pour ce qu'elle a fait en Ambre, du reste Mais je ne sais pas Il y a eu une altercation entre elles deux Et il y a tout juste quelques minutes Et prière avait l'air déterminée à continuer de se manger Elle faisait presque peur D'un côté, il faut la comprendre Elle sait sûrement qu'elle ne peut pas se laisser marcher sur les pieds Sinon, elle ne s'en sortira jamais Sûrement, mais je n'aimerais pas l'avoir contre moi Après ce que tu viens de me dire, je t'avoue que moi non plus Je tiens à ma fabuleuse crinière Je suis sûre que tu serais mignon avec les cheveux plus courts Ah oui, tu crois ? Faut voir Hey ! Oh, Rosa, je te cherchais Tu invités Armine à venir au diner avec nous ? Euh, non, mais ça ne saurait pas tarder Mouais, fais attention si tu ne fais rien Je vais être obligée d'employer les grands moyens Du calme, je me suis décidée à bouger, je te jure Je me demande ce qu'elle entend par les grands moyens Au fait, je voulais te parler de prière Encore ? Décidément, cette fille s'occupe encore plus de l'esprit que les garçons Non, mais écoute-moi Hier, elle a réussi à fermer le clapet à Ambre C'était assez impressionnant d'ailleurs Ah oui ? J'ai raconté toute l'histoire à Rosa, le plan de vengeance d'Ambre jusqu'à son nouveau look Quoi ? Ambre a changé de look ? Je veux voir ça Tout ce que tu retiens de mon histoire est prière, t'en dis quoi ? Bah, je ne te laisse pas faire A mon sens, c'est une qualité Et au moins, personne ne se risquera à chercher les ennuis avec elle Ambre n'avait pas l'air de vouloir lâcher l'affaire pourtant Ambre est sûrement trop stupide pour réaliser qu'elle va droit dans le mur En attendant, je veux la voir avec les cheveux courts Bon, visiblement, Rosa ne voit pas les choses comme moi Encore une fois, je ne m'inquiète sûrement pour rien Oui ! Je ferai mieux de continuer à chercher le rapporteur Quelle bonne idée Hum... Où est ce fichu rapporteur ? Hum... Oh ! J'ai une ici Nathaniel à LOL hier Il se débrouille hyper bien, c'est impressionnant Ça ne m'étonne pas, c'est quelqu'un qui apprend très vite Comme pour le concert où il avait appris à jouer de la batterie en quelques jours Ouf, je ne parle pas de ça Je l'ai encore à travers de la gorge ce concert Hum... Écoute, que vos touches te disent Un de mes que c'est plutôt drôle avec le recul Ouais, bon, t'as pas tort Le X et je lui ai promis de lire un de ses romans policiers Je t'avoue que ça vous mange pas des masses Allez, fais un petit effort, ça ne peut pas aller que dans un sens Ouais, mais moi et les bouquins C'est peut-être l'occasion de te découvrir une nouvelle passion, qui sait Je te trouve beaucoup trop optimiste Oh, tous aux abris Sans que j'ai eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait Et il m'a attrapé par les épaules et m'a tiré dans un recoin Madame de l'année est passée non loin de nous Mais elle avait l'air plongée dans ses pensées Je flippe à chaque fois que je la vois depuis qu'elle a puni Alex la dernière fois Il a toujours sa main sur mes épaules Mon coeur bat à tout rompre Ce serait peut-être le moment pour l'inviteur restaurant Son visage est si proche, peut-être que je pourrais... Bon, faudrait sûrement que j'arrête de paniquer comme ça Mais je vais quand même aller faire un tour loin d'elle Au cas où On se voit plus tard Ok Mince, j'étais complètement tétanisé Oui, mais oh Le rapporteur Oh là là Où est-ce qu'il est ? Ça m'étonnerait qu'il soit là Tu es encore plus classe comme ça Merci, c'est ce que je pense aussi D'ailleurs, Castiel n'a pas pu s'empêcher de me détailler de la tête aux pieds Je crois que ça lui plaît Elle ne doute vraiment de rien, celle-là Le rapporteur... Ah C'est sûrement le rapporteur de Kim Il ne me reste plus qu'à lui rapporter Pourquoi j'ai fait... Eh Kim, je trouvais ton rapporteur Ah merci, tu me sauves la vie Bon courage pour ton cours de géométrie du coup Ouais, ça va être un truc... Ça va pas encore être de la tarte, ce truc S'il y a bien une chose encore plus barbante que la poésie C'est la géométrie Même pas le cours de science Ah si, il y a ça aussi Et l'anglais... Tu as un programme de résolution intensive, Kim ? Hein ? Ouais, enfin, c'est Nathaniel qui me donne des cours, quoi Ah vraiment ? Tiens, je me demande si Mélodie va être jalouse de Kim C'est quelque chose que j'adore chez lui Je n'hésite pas à aider les autres s'il en a l'occasion C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel Toujours aussi fan de Natas que je vois Ouais, ben, je pourrais me passer de tout ça Ça, ça m'arrangerait, maman Vous faites ça après les cours ? La géométrie, c'est à la pause-déj Mais on va attaquer l'histoire en fin de journée Oh, c'est dommage Je voulais vous proposer de faire quelques boutiques en ville J'ai deux ou trois choses à acheter Et je me suis dit que ce serait sympa d'y aller entre amis Mais le dit regarde Kim d'un drôle d'air Je ne suis pas sûre qu'elle la considère comme une amie Ça ne me dit trop rien, ce genre de plan, de façon Bon, je vous laisse Je vais mettre mon rapporteur en lieu sûr Ok, à plus tard Et toi, ça te dit de venir ? Bah écoute Je ne sais pas Est-ce que Est-ce que Est-ce que je fais ? Je ne sais pas si j'accepte Bon, allez, on va dire oui Chouette, rendez-vous devant le lycée après les cours alors Ok Au final, cette journée s'est plutôt bien C'est plutôt déroulé dans le calme Je vais voir l'un de Mélodie devant le lycée Ah, la voilà Sauf qu'elle n'est pas seule Priya, tu viens avec nous ? Oui, je me suis dit que c'était une bonne occasion de passer du temps ensemble lors du cadre scolaire C'est Iris qui m'a invitée Mais où elle est passée ? Je suis là, on peut y aller Ok, direct sur les boutiques alors On va pouvoir faire connaissance avec Priya Même si on la connait déjà de base Mais Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de faire du shopping Pour une fois que j'ai réussi à économiser un peu Ça tombe très bien J'espère qu'on ne va rien devoir acheter Il faut que je passe vite fait au magasin de déco pour ma mère Je vous rejoins si ça vous va Pas de soucis, on se rend à la boutique de bijoux Priya s'est éloignée et je me suis retrouvée vers Iris Pourquoi la boutique de bijoux ? C'est assez cher, non ? Je sais, mais en fait, je me suis dit qu'on pourrait faire un cadeau de bienvenue à Priya En s'y mettant à trois, on pourrait lui offrir un joli bracelet Pourquoi pas, oui Qu'est-ce que tu en penses ? Euh... J'ai la flemme en fait Euh... Je veux bien lui offrir un truc Mais j'espère que c'est pas trop cher Ouais, allez, c'est bon Ça ne m'enchante pas vraiment, mais heure de question de passer voir la méchante Super, allons voir ce qu'ils ont dans le magasin Nous avons fait rapidement le tour des vitrines de la bijouterie Mélodie, Iris et moi avons arrêté notre choix sur un fin bracelet en or Discret, raffiné et dans notre budget Six gold Mais en voilà Nous avons sursauté de surprise Tu as fait vite Qu'est-ce que tu caches dans ton deux ? Tiens, surprise Oh, mais en quel honneur C'est pour te souhaiter la bienvenue parmi nous On s'est dit que ça te ferait plaisir Oh, vous êtes trop mignonne, merci, il fallait pas Ça nous fait plaisir, ouvre-le Priya a déchiré l'emballage C'est très joli, merci beaucoup la fille Le reste de notre séance shopping s'est déroulée dans une ambiance plutôt joyeuse Priya s'est montré très agréable comme à son habitude Mais alors que nous finissions de faire le tour du magasin La conversation s'est mise à dériver Tu as un petit ami, toi Priya ? Non, non, je suis célibataire C'était non, non, j'aurais juré que tu étais le genre à avoir un petit ami de longue date Un peu comme Rosalia Disons que mes voyages ont compliqué la chose Ça a l'air douloureux pour elle de parler de ça Ah oui, je suis bête, je ne pensais plus à ça Dans ce cas, il y a peut-être un garçon du lycée qui a rendu ton attention, non ? Mine de rien, Mélodie mène l'enquête Je trouve les garçons de la classe très sympa Mais il est trop tôt pour avoir... Hein ? Il est trop tôt pour avoir déjà un coup de coeur, je crois Ne parlons pas des garçons, profitons de ce moment entre filles Oui, tu as bien raison Inutile de continuer sur ce sujet sensible Bientôt, ce fut l'heure de rentrer J'ai passé un très bon moment Encore merci pour le bracelet, c'est vraiment adorable De rien, c'est toujours agréable de passer du temps avec toi Bonne soirée alors, on se voit demain Oui, à demain, à plus Bon, il est temps de rentrer Je vais un peu penser à moi et réfléchir sérieusement de la manière dont je me prends pour lancer mon invite Lancer l'invitation au restaurant Parler des garçons avec Priya, Mélodie Iris m'a ramené à ma préoccupation première Hors de question de l'attendre plus longtemps C'est quand même pas la mort d'inviter un garçon à dîner D'autant plus que ça ne sera pas un rendez-vous en tête à tête Je vais faire ce que Rosa m'a conseillé J'attendrai la fin des cours et je le rattraperai avant qu'il ne rentre chez lui J'essaierai de jouer la détachée Je ne veux pas avoir l'air d'une greluche hystérique Ça va le faire Au pire, même si nos sentiments ne sont pas réciproques Il y a des chances pour qu'il accepte On s'entend bien après tout Mais qu'est-ce que je raconte ? Le but c'est de devenir plus Camille N'importe quoi C'est sûr que si je pars perdante, ça risque de ne pas donner grand chose à la fin Le lendemain, j'étais décidée à mettre mon plan en exécution Ce serait bien de passer du temps avec Armine Histoire de partir sur de bonnes bases Le voilà Pour une fois que je tombe sur lui tout de suite Ah Lyoka, salut J'étais en train de te chercher Ah oui ? Je voulais te demander, tu trouves vraiment que j'en fais trop avec mes jeux vidéo ? Euh, bah écoute Ça fait partie de toi, ça ne me surprend plus Oui, donc clairement, tu ne t'attends pas à ce que je change Hein ? C'est pas forcément un tort, tu sais Ça fait partie de ta personnalité et je comprends très bien Mais parfois, c'est vrai que tu voudrais faire l'effort de lever un peu le nez de ta console Ok Pourquoi cette soudain remise en question ? Eh bien, je ne sais pas En ce moment, j'ai l'impression que tout le monde me fait des réflexions là-dessus Il y a une hâte, puis la petite nouvelle aussi Oui, je vous souviens très bien D'ailleurs, j'ai toujours du mal à digérer ce moment complissant entre les deux Je sais bien qu'il n'y a pas que ça dans la vie, je ne suis pas idiot Mais c'est vrai que j'ai du mal à me trouver d'autres occupations Peut-être que tu devrais sortir un peu, ça te ferait du bien Ouais, mais pour faire quoi ? C'est ça la vraie question Viens au restaurant avec moi, par exemple Je ne peux pas laisser passer ça Je ne peux pas laisser passer ça Coupez les cheveux de vos camarades, vous serez collés à la fin de la journée Mais qu'est-ce que... Vous n'avez aucune preuve, c'est sa parole contre la mienne Mademoiselle Capucine a témoigné Mais elle n'était même pas présente lorsque c'est arrivé Lorsque c'est arrivé ? Donc vous reconnaissez... vous reconnaissez que c'est... Vous savez que c'est bien arrivé Je suis très déçue de vous, mademoiselle Priya Veuillez me suivre J'ai changé un regard effaré avec Carmine Oh, ça fait bizarre de voir Priya dans une position aussi délicate Elle a voulu jouer et elle a perdu Mais en quelque sorte... Mais quelque chose me dit qu'elle ne restera pas là Elle a l'air coriace Tu es au courant de l'histoire ? J'ai entendu Rosa en parler avec Alex Pas trop triste de voir la partie en heure de Cole ? Cole ? Hein ? Hein, c'est sorti tout seul Pourquoi tu voudrais que ça m'aille triste ? Inutile de faire marche arrière Autant lui dire ce que j'ai sur le cœur Tu avais l'air de très bien t'entendre avec elle alors... T'es tombée sur la tête ? Je la connais à peine cette fille Je sais pas, le feeling avait l'air de passer Quand tu lui as fait croire que l'adoption était un sujet sensible pour toi C'était juste une blague Je sais Si j'ai dit ou fait quelque chose qui t'est blessé Je te demande pardon Mais tu pourrais au moins m'expliquer ce que j'ai fait de même Ce n'est rien, j'ai juste remarqué que vous entendiez bien, c'est tout Oui, enfin, on a discuté une fois, quoi Tu m'as l'air un peu sur les nerfs depuis qu'on parle de Priya Je me trompe ? Non, je... Ma mère m'a amenée chez le coiffeur en urgence Un peu possible de rester comme ça Tu m'étonnes C'est pas vrai, elle change jamais de disque Tu voudrais pas changer de disque en tant que toi depuis le début de la journée Je crois qu'Armine lui n'en met pensée Tu veux dire qu'on ne voit que moi, nuance Faut dire que tu prends de la place Quoi ? Tu me traites de grosse ? Je ne le disais pas dans ce sens-là Le sens figuré, tu connais ? Je comprends rien à ce que tu dis Mais tu ferais mieux de baisser d'un temps avec moi J'avais réussi à faire punir la nouvelle, donc tiens-toi tranquille Oh, bonjour, madame de l'année Comment allez-vous ? Armine s'est attournée la tête tellement vite qu'elle a grimacé de douleur Évidemment qu'il n'y avait personne Armine a éclaté de rire Pfff, idiot Ça n'a rien de drôle Viens, lis, on perd notre temps ici Elles sont parties en esquissant une moue autaine Je crois que rien ne pourra la sauver, celle-là Je suis bien contente de ne plus être obligée de la supporter en science En attendant, cette interruption a rompu la proximité entre Armine et moi Je ne vois pas comment revenir au sujet qui me préoccupe maintenant Bon, Faudjay, on se voit plus tard ? Euh, oui Bon, bah c'est raté pour cette fois encore Ça va bientôt être l'heure du cours d'histoire, de toute façon Il ferait mieux d'aller chercher mes affaires dans mon casier L'eau à mon casier et récupérer mon cahier d'histoire Hey ! Oh, salut Je t'ai vu discuter avec Armine, ça va ? Oui, pourquoi ? Je ne sais pas, si tu te rappelles notre dernière conversation Eh bien, tu as prétendu ne pas avoir de copains Mais si tu veux le cacher, tu pourrais être au moins plus discrète Dans ce cas, qu'est-ce que tu racontes ? On n'est pas ensemble, je te jure Vous n'êtes pas ensemble, mais vous avez l'air On n'a rien fait de spécial Je ne sais pas, vous aviez une façon d'être l'un avec l'autre Moi, je dis, il y a un truc Si seulement il pouvait avoir raison Il est où mon cours d'histoire ? Je suis assise à l'une de mes places habituelles En attendant que M. Fares et les autres élèves arrivent Personne n'a vraiment de place fixe ici Contrairement à ce qui se passe avec Mme Delaney C'est tout de même plus plaisant Je peux m'asseoir ? J'ai levé le nez de mon casier Armine ? Oui, bien sûr C'est la première fois qu'on se retrouve à côté Je ne sais pas pourquoi il a pris une telle initiative J'ai décidé de me reprendre un pas en main Faut que j'arrête de m'installer au fond de la classe pour jouer à la console Et tu t'es dit que le meilleur moyen pour être attentif était de t'asseoir à côté de moi ? Désolée que tu me donnes envie de changer Je ne sais pas J'ai l'impression que je pourrais être différente avec toi Différent ? Même meilleur je dirais Je ne sais pas s'il réalise à quel point sa parole me touche Quelque chose me dit que ça va au-delà du fait d'être attentif en cours Nous sommes restés un petit moment à nous regarder dans les yeux Plus ça va et plus c'est dur de réprimer mes sentiments Quelque part je suis en bonne voie Alex est entré dans la classe en me lançant un regard lourd de sous-entendu Je ne sais pas ce qu'a Alex en ce moment Il peut être lourd parfois Il est juste curieux comme d'hab Je serais incapable de dire de quoi il parlait Je serais incapable de dire de quoi parlait le cours aujourd'hui La présence de mon voisin occupait toutes mes pensées Cette histoire n'a que trop duré J'étais déterminée à me lancer aujourd'hui Et ça ne doit pas changer Curieusement cette journée a même l'air d'aller dans mon sens A la fin des cours j'ai décidé de courir après Armin Pour l'inviter au restaurant s'il le fallait Allez c'est l'heure Brian n'a pas l'air de très bonne humeur Ça va aller ? Oh oui oui Tu es au courant par l'heure de call ? Oui je t'ai vu tout à l'heure avec la directrice Je suis désolée pour toi Mais il fallait s'attendre à ce qu'Embry poste Elle voudra toujours avoir le dernier mot J'ai mal joué D'habitude je ne me fais pas prendre lorsque je fais ce genre de choses Mais là je peux garantir que ce sera la dernière fois Encore c'est un inquiétant On me va passer un sale quart d'heure Bon assez parlé de moi Comment vas-tu ? Oh ça peut aller Je ne m'attendais pas à ce brusque changement d'humeur En fait il y a quelque chose dont j'aimerais te parler Je t'écoute Je me suis lancée Je ne peux plus reculer maintenant Est-ce que tu es intéressée par Armin ? Quoi ? Mais je pensais que c'était clair Il est trop tôt pour que je m'intéresse à quelqu'un Pourquoi est-ce que... Oh ! Je vois Je t'en prie et ne le dis à personne Oh ne t'en fais pas Je ne suis pas du genre à colporter le secret J'espère qu'elle dit vrai Et pas d'inquiétude Je n'ai pas de vue sur Armin C'est un très beau garçon et drôle avec ça Mais je ne marcherai pas sur tes plates-bandes Promis C'est stupide Mais quand je vous ai vu plaisanter ensemble l'autre jour J'ai cru que... C'est légitime Une fille amoureuse est toujours aux aguets Quand il s'agit de ce genre de choses Je suis désolée si je t'ai semblé trop familière avec lui Vraiment Tu ne peux pas savoir à quel point je suis soulagée Je comprends Est-ce que c'est pour ça que... Tu donnais l'impression de ne pas franchement m'apprécier parfois ? Euh... Oui, excuse-moi C'est oublié Tu sais, je suis assez instinctive Mais... Et je t'avoue que ça me chiffonnait de sentir que ça ne se passait pas bien entre nous Personnellement, j'ai envie d'aller vers toi Et je ne sais pas trop pourquoi Maintenant, on va pouvoir repartir sur tes mains de base Envie d'aller vers moi ? Je me demande bien ce qui a pu susciter ça Enfin, si ça te dit, bien sûr Ok, ça me va Super, ça me fait plaisir Je ne reviens pas de ce que je viens de faire J'ai tout à vous appris Au moins, j'ai la certitude de... Que je me suis fait du souci pour rien maintenant J'ai plus qu'à espérer qu'elle soit de bonne foi Et qu'elle n'ait pas répété à quelqu'un Mais non... Je suis sortie des cours Je vois Armin là-bas Il s'apprête à rentrer chez lui Allez, un peu de courage C'est maintenant ou jamais Armin ? Ma voix m'en va est méconnaissable Allez, respire, tu peux le faire Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose que je voulais te demander Vas-y Tu sais, j'ai bien aimé pique-niquer avec toi l'autre jour Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça cool Dommage que ce soit terminé comme ça par contre Tu veux parler de l'arrivée d'Iris et Thomas ? Pas que C'est pas de chance que ta tante ait choisi ce moment pour te téléphoner aussi Comment il est réveillé mais que ça se termine au juste ? Je pourrais peut-être lui poser la question Et est-ce que... Je me suis soudain ravisée Qu'est-ce que tu dirais d'une nouvelle sortie ? Encore un truc en plein air ? Non, non, je me suis dit que tu avais rempli ton quota pour au moins un mois Voir deux Au fait, je pensais à dîner un restaurant en compagnie de Rosa et Leg Ça y est, je l'ai dit Et visiblement, Armin ne s'attendait pas à ça Avec Rosa et son copain ? Oui, je me suis dit que ça pourrait être amusant Et ils sont sympas tous les deux Oui, je sais bien, mais bon Tu crois pas qu'on risque de tenir la chandelle, comme on dit ? Au moins, il ne voit pas ça comme un rendez-vous à quatre Mais alors, ça veut aussi dire qu'il nous envisage pas du tout comme un couple Je sais pas comment je dois le prendre Fais pas cette tête-là J'ai pas dit que je voulais pas venir Je te force à rien, tu sais Non, ça me ferait plaisir de passer un moment avec toi Je suis... C'est juste que je trouve le contexte un peu spécial Tu connais Rosa et tu as déjà vu Leg Ils ne vont pas nous manger si on est... Si nous... Ils ne vont pas nous manger ni nous mettre mal à l'aise De moins j'espère Ok, ça marche Mais c'est pour toi que je viens Je précise C'est vrai ? Je crois que je n'aurais pas pu imaginer une meilleure réponse venant de lui Je suis trop contente Oui, et c'est prévu pour quand ce petit repas de fête ? On sait pas encore, mais je te préviendrai quand on aura arrêté une date Ok, ça marche Bon, finalement, il y a plus peur que de mal J'ai hâte de tout raconter à Rosa Je suis quasiment sûre que Rosa est la boutique de Leg Je peux pas attendre, il faut que je la vois Ah là là L'amour, l'amour Ça charge Euh... Ma chambre, boutique Allez Tu peux le faire Pourquoi ça bug ? Pourquoi ça bug ? Ah Voilà Rosa Ah mon dieu, c'est horrible Rosa, devine ce que je viens de faire Tu viens de dire à Armin que tu as été amoureuse de lui ? Euh non, pas encore Mais je viens de l'inviter au restaurant avec toi et Leg Et il a dit oui J'en étais sûre Je suis sûre qu'il dirait oui N'écris pas comme ça Ça va être démentiel On va trouver la tenue parfaite pour l'occasion J'espère qu'elle coûte pas trop cher Oh là, tout doux Je n'ai pas d'argent à me mettre dans la tenue Ce que j'ai chez moi Ce que j'ai chez moi fera très bien l'affaire Objection La tenue c'est que... Ah yes Merci Rosa Je n'es pas sérieuse Oh que si Hors de question que je te laisse passer à côté du bonheur Tu se préparais avec soin pour un rendez-vous J'imagine que c'est inutile de résister Tout juste Rosa m'a proposé plusieurs tenues Mais aucune ne trouvait grâce à mes yeux Pour moi, ça faisait toujours trop Et ça là, ça a l'air pas mal Ah oui, j'allais oublier Un très bon choix Parfait pour l'occasion Tu n'as qu'à l'essayer Yes Magnifique Waouh, tu es parfaite N'exagerons rien Encore une chose élémentaire Tu dois apprendre Accepte un compliment Mais j'ai pas changé Bonjour Lyoka Tu vas bien ? Ah salut Lake, ça va et toi ? Un merveille Très bon choix cette tenue L'un de nos meilleurs modèles Mais oui Attendez, je vais recharger la page Ah voilà, on la voit maintenant Je me disais bien que je portais pas grand chose Euh, hop C'est ce qu'elle portera pour notre dîner à quatre et Carmine Ah, c'est décidé finalement ? Quand est-ce que ça aura lieu ? Samedi soir Je vois que je n'ai pas mon mot à dire Tu as autre chose de prévu ? Non mais il faut jouer avec mes parents Je sors souvent ces derniers temps et je les connais Je suis pas sûre qu'ils m'autorisent à... Ah non pitié, pas l'excuse des parents Tu t'es déjà trop défilé, tu peux pas rater une occasion pareille Écoute, je leur en parlerai ce soir et je te dirai d'accord ? Appelle-moi Si jamais ils refusent, tu les passeras Tu me les passeras, je saurai les convaincre Pour rien au moins, j'aimerais une chose pareille Mais je peux toujours la laisser y croire Les gars, soigneusement pliez les vêtements avant de les mettre dans un sac Merci beaucoup pour la tenue, c'est très gentil Pas de quoi Je vous laisse, d'autres clients commencent à arriver A plus tard Rosa m'a regardé d'un air ravi T'es juste canon avec ces vêtements Armin ne va pas savoir où... Armin ne va plus savoir où il en est Le pauvre Chut, quelqu'un va t'entendre T'es tant toi, y'a personne qu'on connait Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me conseiller ici ? Qu'est-ce que tu fais ici toi ? Vu que tout le monde se relouque en ce moment Je viens voir ce qui est proposé en magasin Bon je vais vous laisser alors, j'ai des choses à faire Lâcheuse, Rosa a grommelé en de ses dents Désolée Allez, hop Pfiou, la journée est plutôt mouvementée J'ai en sorte que les choses arrivent enfin, avancent enfin Même si au fond ça me terrifie complètement Le principal c'est qu'elle a terminé à accepter de sortir avec nous Reste à savoir comment va se dérouler la journée La soirée J'ai pas mal d'appréhension mais on n'y est pas encore Il va déjà falloir que je demande la permission de sortir mes parents Mais hors de question je vais leur laisser croire qu'il y a quoi que ce soit de romantique dans ce dîner Je présenterai ça comme une sortie entre amis Il va falloir que je sois convaincante Et dire qu'il n'y a pas si longtemps je racontais absolument tout à mes parents Et aujourd'hui c'est Priya que je connais à peine qui est au courant de mes sentiments C'est le monde à l'envers J'espère vraiment que Priya est digne de confiance en tout cas Sinon je n'aurai plus qu'à changer de lycée tiens Mes parents n'ont pas tardé à rentrer Bon allez, dernière épreuve de la journée et obtenir leur permission J'ai raconté un peu ma journée pour entamer la discussion J'ai parlé vaguement du cours d'histoire et aussi j'avais l'intention de mieux m'entendre avec Priya Oui j'ai raconté, j'ai pas si... Rosalie est vraiment adorable, elle m'a offert cette tenue, regardez Un sacré cadeau qu'elle t'a fait là Mais en quel honneur En quel honneur On s'entend vraiment bien, j'imagine qu'elle a voulu me faire plaisir D'ailleurs on s'entend tellement bien qu'on voudrait aller manger ensemble au resto samedi prochain Seulement toutes les deux Il y aurait aussi deux amis à nous, les Garmin Le petit Brun, il est amoureux de toi Il est amoureux de toi et il ne faut pas... Le petit Brun, il est amoureux de toi et il ne faut pas chercher de midi à 14h Euh... ça y est, mon père fait sa tête des mauvais jours Maman, on est juste quatre amis qui passent une soirée ensemble Ah d'autres, deux garçons, deux filles Ça ressemble fort à une soirée entre couples si tu veux mon ami Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée Je pense que c'est une mauvaise idée cette soirée En plus, tu sors trop ces derniers temps Ça te fera du bien de rester un peu avec nous Mais papa, on va juste manger en ville et on revient, je ne rentrerai pas très tard Plus je n'ai pas cours le lendemain C'est de son âge tout ça Laisse-la un peu vivre, du moment qu'elle reste sérieuse, je ne vois pas où est le problème Bien, ta mère et moi allons en discuter d'abord Ça mérite réflexion Je n'y crois pas J'espère que je ne vais pas être obligée de poser un lapin à tout le monde Tous ces efforts pour rien Enfin, il ne faut pas partir perdante La chance semble être avec moi maintenant Je me suis endormie assez rapidement ce soir-là Les événements de la journée ont dû m'épuiser J'ai dormi si profondément que je n'ai pas entendu mon réveil C'est pas vrai, je suis en retard Ah oui, pardon Mince Il n'y a aucun bruise à bord du lycée Tout le monde doit déjà être en cours Alors jeune fille, on file un mauvais coton ? Castiel, tu m'as fait peur Je ne t'avais pas vu arriver C'est rare de te voir arriver en retard Euh, c'est rare que tu sois de si bonne humeur dès le matin C'est peut-être le fait de te voir avec ton petit air perdu au port du lycée Ravie que ça te mette en joie, mais on devrait quand même se dépêcher Nous sommes entrés dans le lycée Vite, madame de l'année ne va pas apprécier En plus, ce sera la deuxième fois que j'arrive en retard à son cours Ça risque de ne pas passer Ah, madame, excusez-moi Lorsque nous sommes entrés dans la salle, Mélodie nous a pris une bonne nouvelle Anne de l'année s'est excusée dès le début du cours Qu'elle avait oublié les polycopiers du prochain devoir maison Et elle est repartie les chercher en salle des professeurs Résultat, elle n'avait même pas encore fait l'appel Castiel et moi avons pu nous asseoir comme si de rien n'était Par contre, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le regard bizarre Que nous a lancé Armine Peut-être qu'elle se demande pourquoi je suis arrivée avec Castiel Ou alors je me fais des idées Veuillez m'excuser pour le retard Mademoiselle Ambre, faites donc passer les polycopiers, je vous prie Ambre obéit sans mais émettre un son À côté, prie à la regarde fixement Ça a l'air de la mettre bien mal à l'aise Vraiment ravissante, cette nouvelle coiffure Je sais, merci Tu es sûre que tu ne veux pas plus court ? Elle a sorti une paire de ciseaux de sa trousse Arrête où je crie De calme, ne crie pas au lui inutilement Sinon, personne ne viendra t'aider lorsque tu auras vraiment besoin Eh bien, je crois que Ambre va vraiment regretter de s'en être pris à prier Qu'est-ce qu'elle trafique toutes les deux ? J'ai l'impression qu'il va y avoir un meurtre Ça a l'air bien parti pour Un peu de calme Nous sommes mis à travailler en silence Mais comme d'habitude, je n'avais pas pu empêcher de mon esprit de vagabonder Quelque part, j'ai le vague espoir qu'Ambre ait définitivement changé de souffreux douleur Il me laisse enfin tranquille En tout cas, ça semble possible Et puis, il faut que je dise à Amine que la sortie au resto aura lieu samedi En espérant que mes parents ne m'empêchent pas d'y aller J'ai décidé de le rattraper à la fin des cours pour lui donner la date Mince, il n'est déjà plus là Eh, Lyoka ! Oh non, après la scène à laquelle je viens d'assister, j'ai peur de ce dont elle pourrait me parler Tiens, un cadeau, mais pourquoi ? Vous avez été adorables de m'offrir ce basse-là avec les filles J'avais envie de vous faire plaisir à mon tour J'ai ouvert le paquet qu'elle me tendait J'espère que ça te plaît et que ça vient de Tokyo Si ça vient de Tokyo, ça me plaît forcément C'est purement un décoratif, ça sert pas à grand chose C'est rigolo, je pourrais mettre ça sur ma commode Merci Priya, tu n'étais pas obligée On n'attendait rien en retour Je suis bien, ça me fait plaisir Et j'ai gagné quoi ? Encore un ou deux témoignages et j'aurai fini mon article J'ai pas toujours droit à un petit indice C'est ça, rêve ! D'accord Pas de séance avec Nathaniel aujourd'hui Je suis libre Tu as bien le droit de te reposer un peu Oui, et puis aussi, il doit avoir besoin de souffler Je lui fais voir des vertes et des pas mûres, le pauvre C'est mauvais que ça se passe de mieux en mieux entre eux Quentin a les yeux dans les vagues Dans quoi ? À quoi tu penses ? T'inquiète pas, ce n'est pas important Allez, dis-moi ce qui se passe Rien, c'est juste mon père Il trouve que je me suis relâchée ces derniers temps Relâchée ? Dans quel sens ? Je n'arrive pas à savoir exactement Sans doute qu'il me trouve moins dur que lorsque je suis revenu de l'école militaire Ce n'est pas un tort quand même Pour lui, ça l'est Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement ? Que j'avais moins de rigueur, je crois Mais il ne te l'a pas dit méchame ainsi ? Non, c'était une remarque Mais je ne sais pas, j'ai toujours peur de le décevoir Alors j'ai tendance à guetter toutes ses réactions Je vais aller courir au parc après-midi Ça me vidait la tête Bonne idée, tu pourras faire le point Et sortir mon chien par la même occasion Ça m'a toujours de bonne humeur A chercher qui ? Ah oui, Armin Enfin, je pense Lucas ? Oui ? Qu'est-ce qu'il va me demander cette fois ? Il a l'air de vouloir chercher la petite bête C'est qui pour toi le plus beau garçon du lycée ? C'est pas vrai, il le fait exprès, c'est sûr Quelle question, c'est toi bien sûr Tu mens ? Mais non, ce sont les cheveux bleus, je ne résiste pas Je vais te croire, tiens Il va peut-être falloir que je finisse par lui dire la vérité Sinon il risque de ne pas me pardonner Alors, ils ont dit quoi tes parents pour samedi ? Oh, ils sont d'accord Bon, ce n'est pas tout à fait la vérité Mais quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de les convaincre Il le faut Super, et Armin est dispo ? J'ai pas encore pu lui poser la question Ne me dis pas que c'est parce que tu hésites encore Pas de stress, c'est juste que je ne l'ai pas encore trouvé Bah tiens justement, c'est lui là-bas Eh oh, Armin ! C'est pas vrai, qu'est-ce qui te prend de nous afficher comme ça ? J'avais peur que tu hésites encore sans 7 ans Pourquoi tu cries comme ça ? J'ai raté le potin du siècle Non, non, on a juste arrêté une date pour notre dîner au restaurant On voulait te prévenir Ah ? On voudrait faire ça samedi, ça tirait Ah bah, tu sais, j'ai jamais beaucoup d'empêchement, donc ouais, pourquoi pas Ça te changera de ta console Oula, l'air tu es sensible Rosa, tu viens, tu devais pas le chercher en tournant ton casier Hein ? Aïe ! J'aime lui écraser discrètement le pied Ah si, si, je file Elle m'a lancé un regard appuyé On va voir, elle va voir au resto Je sais parler d'autre chose que de joie vieux Personne n'en doute, tu te prends pas la tête Je vais presser le poignet doucement Ok En plus, je serai sûrement inspirée avec toi à côté Mais moi qui avais prévu de te laisser à côté de Rosala et en face de Leg Essaye donc Il s'est mis à me chatouiller les côtes Ah, arrête, c'est pas juste, Armid ! Vous pourriez vous tenir quand même, il y a du monde autour Je suis mis à rougir comme une pivoine Ta buse, on fait que s'amuser Mais faites donc Alex, faut qu'on me parle Qu'est-ce qu'il y a ? En privé, maintenant Euh... Ils sont partis tous les deux en me laissant planter là J'ai pas tout compris à ce qu'il vient de se passer Bon, je devrais retourner à mon casier chercher mes affaires Je peux pas les espionner ? Où êtes-vous ? Je veux vous espionner Non, d'accord Votre attention, s'il vous plaît Ça vient du haut-parleur Les cours sont suspendus à partir de maintenant jusqu'à demain Le corps enseignant ayant besoin de se réunir pour organiser un événement exceptionnel Super, on va pouvoir quitter le lycée plus tôt Il s'agit sûrement du fameux événement qui préoccupe Pays Elle va être furieuse qu'on lui coupe l'herbe sur le pied J'ai déposé quelques affaires dans mon casier avant de quitter le lycée Je pourrais aller manger chez moi A déjeuner chez toi Oui Je vais manger tranquillement chez moi, heureuse d'avoir un peu de temps libre J'ai bien envie d'aller me promener En temps normal, je serais restée enfermée dans la salle de classe, alors autant en profiter Je suis prête pas, je suis prête à y aller Va au parc Le parc est calme à cette heure-ci J'allais m'asseoir sur un banc pour rire tranquillement Quand soudain, apparemment, on a eu la même idée Oh, Castiel ? Ouf Et démon, il ne doit pas avoir l'habitude de sortir à cette heure-ci Il est complètement en joie Tu es sûre de ça ? Il ne remue pas la queue Mais sans déjà eu le temps de comprendre ce qui m'est arrivé Le bus front a posé les pattes sur moi Peu faisant tomber à la renverse Puis il a reculé en remuant la queue Tu disais ? Je me suis relevé un peu secoué Ça va, il t'a pas fait mal Non, non, j'ai juste été surprise Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Oh, rien de spécial, je voulais juste me poser un peu à l'extérieur Ouaf, ouaf Un autre chien ? Ouaf Qu'est-ce que... Le chien s'est précipité sur des monts Visiblement très content d'être tombé sur un autre congénère Bon sang, c'est quoi cette demi-portion ? Cookie, reviens ici Quentin ? C'est à toi ce petit roquet C'est pas un roquet C'est un berger allemand et il est encore jeune, c'est tout Ouais, ben rappelle-le J'ai pas envie d'être responsable d'un accident Il n'a pas l'habitude de voir d'autres chiens Cookie, stop ! Il lui a remis sa laisse, tant bien que mal Qu'est-ce que tu fais ici ? Je me promenais et je suis tombée sur Castiel Ouais, je vois Un problème, G.I. Joe ? Non Ben vas-y Dis-nous au lieu de te trépigner dans ton coin S'il vous plaît, calmez-vous Pas la peine de... Ouaf Dites-moi que je rêve Je crois que je reconnais si c'est ta maman entre mille Kiki au pied ! Oh non, même en dehors du lycée, elle nous poursuit Ouaf Complètement incontrôlable, Kiki s'est jetée entre les pattes de démon Qui a poussé un grenoulement de surprise Visiblement, Cookie ne comptait pas rester sur le côté Revitant de la surprise de Quentin, il a bondi sur les deux autres Ouf, ouaf, ouaf Mon dieu, arrêtez-les, ils vont blesser Kiki Mais à voir comment se dérouler la rencontre Il semblait que c'était démon et Cookie qui regrettaient d'être tombé sur Kiki Ouf, ouaf, ouaf Sa dernier le renvoyait copieusement dessus Tandis que les deux autres commençaient à reculer Visiblement impressionnés par tant de hargnes Vous rigolez ! C'est le qui... Aïe ! Je lui donnais un coup de coude pour le faire taire On a beau être en dehors du lycée Inutile de manquer de respect à la directrice Nous avons péniblement séparé les trois chiens Dieu soit loué, tu vas bien Ouf Faites plus attention à vos chiens la prochaine fois Dites madame, vous ne devriez pas organiser un événement au lycée avec le professeur cet après-midi ? J'ai pris mon après-midi, ce n'est plus de mon âge tout ça Bonne fin de journée à vous les enfants Au revoir Au revoir Eh bien, si je m'attendais à ça J'étais un coup d'oeil à Quentin Il était en train d'observer son chiot sur toutes les coutures, visiblement inquiets Il n'est pas blessé ? Je crois pas, mais je vérifie quand même On n'a pas été aidé avec cette jeu brute Écoute, tu veux le jeudi ce quoi ? Qu'est-ce qu'il te prend de défendre le chien de la dire l'eau ? Il n'a un affect Tu serais vexé parce qu'il a eu le dessus sur des monts Tu ne serais pas à te vexer ? Aïe, Castiel n'a pas eu l'air d'aimer la remarque Bon, j'ai des trucs plus intéressants à faire de ma journée Salut Charmant, comme toujours Il est susceptible à la place de son chien C'est assez drôle en fait Bon, je vais rentrer chez moi Je crois que Cookie a eu assez d'émotions pour la journée Cookie ou toi ? Les deux sûrement Allez, à demain À demain ? Je restais un petit moment à finir dans le parc Je devrais quand même me décider à rentrer Il faut que je demande à mes parents s'ils m'autorisent de sortir samedi Ouais, baf Ah, Lyoka, tu es rentré ? Oui, certains coups ont été annulés Je ne sais pas trop ce qui se trame au lycée Mais un événement est en préparation Une autre présentation théâtrale peut-être ? J'aimerais beaucoup te voir jouer à nouveau Ça m'étonnerait Puisque t'es là, ça te dérangerait d'aller chercher du pain ? Voilà, pour ce soir Voilà un gold Je me vois mal refuser D'autant plus que j'ai une faveur à lui demander, moi aussi Ok, ça marche Merci ma puce Ils vendent du pain au bazar Il n'est pas très frais Je ferais mieux d'aller ailleurs Ils font du très bon pain dans la boulangerie Palvin Ça ferait plaisir à mes parents que j'en prenne là-bas J'ai commandé trois baguettes bien cuites Ok, ça c'est fait Hop Tiens maman, j'ai rapporté du bonsoir ma puce Oh, salut papa Mince, je comptais convaincre définitivement ma mère avant qu'il rentre Et elle avait l'air plus disposée à me donner son autorisation Merci beaucoup pour le pain Alors, quoi de neuf au lycée suite à Maurice ? J'ai raconté à mon père qu'un événement se préparait Et que la plupart des cours avaient été annulés Pour que les professeurs puissent l'organiser Ensuite, mes parents m'ont fait part de leurs quelques anecdotes concernant leur journée Rien d'extraordinaire J'ai décidé de profiter de l'abonnement général pour relancer l'offensive Au fait, est-ce que je peux sortir, Sam Dister ? Vous avez réfléchi ? Nous y avons réfléchi Eh ? Nous avons convenu que tu étais un peu trop sorti ces derniers temps Et que tu devais donc reporter ce dîner Le reporter ? Mais je peux pas, c'est important pour moi, s'il vous plaît Je crois pas que tu en fais un peu trop ? Explique la situation à tes amis, ils comprendront Maman, je peux pas annuler, je... Rosalie a déjà réservé Si tôt ? De quel genre de restaurant s'agit-il ? En fait, j'en sais rien, elle a pas donné, non Allez, ma chérie, c'est pas la fin du monde Tu sortiras une autre fois C'est pas juste Je sais que je réagis comme un enfant, mais là, je suis dégoûtée S'il y avait un événement à ne pas rater, c'était bien celui-là Et puis, je peux même pas expliquer à mes parents pourquoi c'est si important pour moi Ça leur donnerait une raison supplémentaire de dire non Je suis dans une impasse, là Le reste de la semaine est passée à l'invité, c'est clair Et je n'arrivais toujours pas à convaincre mes parents de céder Le pire, c'est que j'ai tellement refusé d'abandonner Que j'ai pas prévenu les autres que je devais annuler Dans la nuit du vendredi à samedi, je me suis retournée 150 fois dans mon lit cherchant une solution J'en suis arrivée à une conclusion qu'il n'y avait pas grand chose à tenter Et elle est quand même, contre la vie de mes parents Ça ne me ressemble pas de faire ça Et pourtant, j'en meurs d'envie C'est sûrement stupide, mais j'ai l'intime conviction que je ne dois absolument pas rater cette chance Je sens que quelque chose de très important va se produire pendant cette soirée Matan nous a invité à manger ce soir-là en plus Je pourrais prétexter que je ne me sens pas bien Comme ça, mes parents sortiraient sans moi J'ai commencé à mettre mon plan à exécution dès le matin Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un ne l'a pas ? Je ne sais pas, je me sens un peu patraque Elle a touché ma joue pour une front inquiète Elle a pas l'avoir de la fièvre, tu as mal quelque part Non, je suis fatiguée Repose-toi, tu n'as pas d'impératif aujourd'hui Oui Je suis jouée à la comédie toute la journée J'ai l'impression que ça a bien marché Est-ce que tu te sens la force d'aller dîner chez Agatha ? Pas trop, non Je crois qu'il vaut mieux que je reste ici tranquille On va rester avec toi On ne doit pas te laisser seule comme ça, on ne sait jamais Oh non, tout mais ça, sauf ça Oh non, ne gâchez pas votre soirée pour moi Ça va aller, je vais me faire des pâtes et regarder une série On pourrait faire ça tous les trois et aller voir ta tante une autre fois Mais ça serait dommage, elle a sûrement déjà tout préparé Oui, oui, tu as raison Yes Tu es sûre que tu peux rester seule ? Absolument sûre De toute façon, si elle est moins de soucis, je vous appelle J'ai sûrement me couché de toi en plus Bien, si tu es sûre de toi Je me sens mal de leur mentir comme ça C'est sûrement le genre de truc qu'on pourrait faire À peine aient-ils fermé la porte derrière eux que j'ai senti ma détermination flanchée Il était encore temps de reculer D'appeler Rosa pour annuler ou tout simplement faire la morte J'imaginerais déjà Rosa débarquer chez moi comme une furie pour exiger des explications Oui, je pense à Armin Je n'ose même pas imaginer sa rédaction en découvrant qu'il va passer la soirée seule avec Rosa et l'Aig Allez, un peu de cran, je ne vais quand même pas abandonner maintenant Première étape, mettre la tenue offerte par Rosa Mais je la porte déjà Deuxième étape, prendre mes clés Et c'est parti Je stresse tellement que j'ai mal au ventre C'est pas uniquement parce que je suis en train de faire le mur Bon, allez, il faut que je me presse un peu Ah, il faut que je prenne le bus, pardon Il n'y a pas un chasse à cette heure-ci, ça fait bizarre Le trajet coûte deux gold J'espère au moins que l'addition ne sera pas trop salée Je me suis acheté un ticket J'ai mangé mes jongles pendant tout le voyage Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps Le bus m'a déposé quelque part à quelques pas du restaurant Je suis entrée toute intimidée Et au cas, on est là Rosa agitait la main radieuse Lec, quant à lui, avait l'air aussi calme qu'à son habitude Par contre, je ne vois pas... Armin n'est pas encore arrivé, mais je suis sûre qu'il ne va pas tarder Tu es sublime Je me demande où tu as trouvé cette magnifique tenue Non, j'ai de plus Non, j'ai de plus, la coupe est pleine J'espère que tu as faim Les assiettes sont plutôt copieuses ici Oh, oui, oui, très bien Je n'arrive pas à me concentrer sur ce qu'il dit Je ne fais que guetter l'entrée du restaurant Un serveur est venu prendre les commandes des boissons Et j'ai commencé à pionner nerveusement sur la table La scène commence un peu trop à ressembler au rêve que j'ai fait il y a quelques jours Seul le décor est différent Ça ne peut pas arriver, j'en ai conscience, mais ça me perturbe quand même un peu Tu écoutes quand on te parle ? Quoi ? Elle n'avait pas dit ça dans mon rêve aussi ? Détends-toi un peu, on est entre nous Je sais Soudain, j'ai vu Armin passer la porte et mon cœur a fait un bond dans ma poitrine Ça va très bien se passer Salut vous trois, pardon pour le retard, je me suis un peu perdue C'était pas grave, rien à assiette en face de Lyoka Cool Il avait l'air content d'être là, ça me soulage un peu J'ai ramené ma console et plusieurs jeux, comme ça on va s'amuser à tour de rôle Mais, Rosa et l'aigle le regardent d'une drôle de manière Euh... Écoutez, euh... Qu'est-ce que je suis censée dire, moi ? Armin, on est au restaurant quand même C'est drôle de voir comment tu tombes souvent dans le panneau Il faut dire que tu sais être convaincant Je t'ai dit que je voulais faire un peu autre chose que de jouer à des jeux vidéo D'ailleurs, je n'ai pas allumé une seule console de la journée, bien ou pas Impressionnant C'est une vraie thérapie qui commence alors J'irai pas jusque là, mais... Si tu veux, je connais deux ou trois trucs qui devraient t'aider à penser à autre chose Elle m'a lancé un regard très appuyé Ah oui, quoi donc ? Je ne dois pas laisser Rosa et... Oh, elle va me crier Ah, pardon, je dois trouver quelque chose, vite Ah Euh... Euh... Le restaurant, c'est déjà un début Il pourrait aller faire un cinéma aussi, par exemple, si ça te dit Bon, bien, je voulais dire Ça me paraît plutôt pas mal, ton idée Mais regarder des films, c'est le deuxième passe-temps favori du geek, tu sais Ça ne me changera pas beaucoup Il faudra que je trouve quelque chose d'autre, alors Bientôt vient le moment de commander nos plats Je ne sais pas quoi prendre J'ai peur de choisir quelque chose qui va me donner mauvaise haleine ou qui restera coincé entre les dents Tout devient trop compliqué quand on veut pair avec quelqu'un Je devrais peut-être prendre exemple sur Rosa Elle doit savoir comment manger pendant un rendez-vous Je vais prendre une salade César Moi, ce sera une entrecôte saignante avec double portion de frites et sauce Roquefort Il y a quoi de nourrir au moins facilement deux personnes avec ça Elle ne va jamais réussir à tout manger Je ne parle même pas des effets de la sauce Roquefort En attendant, je panique un peu moi, je ne sais toujours pas quoi choisir Et regarde, ils font des tapas pour deux personnes Ça te dit d'en prendre avec moi ? Oh oui, pourquoi pas Armin, mon sauveur Tout se déroule plutôt bien au final Je n'aurais pas espéré manger dans le même pack Hein ? Je n'aurais pas espéré manger dans le même pack Armin Nous n'avons pas tardé à être servis Les tapas n'ont vraiment pas l'air mauvaises Je ne sais pas, je ne sais pas Je vais prendre les poivrons Ah très bien, les poivrons c'est le seul truc que je n'aime pas Au moins, ce ne sera pas gâché Personnellement, je vous écris bien un morceau de saucisson Mais tu as déjà de quoi nourrir la moitié du restaurant dans ton assiette N'importe quoi, c'est juste que je ne prends pas le menu en forme Nous non plus Par contre, toi, si tu arrives à avaler tout ça C'est que tu es forcément un alien à l'intérieur qui te pompe la moitié de tes réserves Mais c'est horrible ce que tu dis Leg, défends-moi Leg a éclaté de rire, suivi d'Armin et moi Finalement, Rosa s'est mise aussi Hein ? S'est mise aussi et a mangé son bout de saucisson sans nous avoir tiré Non sans nous avoir tiré la langue au passage Je passe vraiment un bon moment Le repas s'est terminé dans la joie et la bonne humeur J'ai besoin d'aller aux toilettes Elle m'a regardé fixement Oui, ben, c'est bien Elle a levé les yeux au ciel Est-ce que tu pourrais m'accompagner ? Pourquoi est-ce que... Oui, c'est bon, je viens Nous sommes éclipsés tandis que les garçons continuaient de bavarder Tu voulais me dire quelque chose ? Mais comment ? Ce soir, c'est le moment où jamais tu sais dire ta chance J'espère que tu en es conscient Je le sais bien, ne me mets pas la pression comme ça Je suis déjà assez stressée J'avais remarqué, mais il n'y a pas de raison Tu ne vois pas comment il te regarde ? Ça sent le bisou au moment de rentrer Un baiser, mon dieu Je n'aurais sûrement pas dû me dire ça Ça va être pire maintenant Ce n'est pas que je n'y ai pas pensé Mais maintenant, entendre Rosal dire à voix haute Ça rend tout encore plus probable Quand on va rentrer, tu penses ? C'est évident Si ce n'est pas le dernier des goujats Tu peux être sûre qu'il va être accompagné Et là, je ne sais pas si je suis prête Bien sûr que tu l'es Tu as déjà embrassé des garçons En plus, tu m'avais dit que tu avais eu de vagues histoires avant d'aménager ici Ça n'avait rien à voir, je n'étais pas aussi intéressée Elle m'a souri visiblement aux anges Je suis persuadée que c'est le début d'une belle histoire Tu n'as qu'à te laisser porter maintenant Ou pas Je sais que ça fait peur Mais avoue que la vie a beaucoup plus de saveurs Comme ça Tu n'es pas d'accord ? Oui, je me sens bien obligée de l'admettre Je le savais Tu vis la chose à fond C'est ce qu'il faut Allez, on y retourne Ok Nous sommes revenus à notre table Où Armin et Leg nous attendaient L'addition avait été déposée en notre absence Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Leg avait invité Rosa Bah écoute, on va partager On partage ce qui reste Je ne sors peut-être pas beaucoup Mais je sais encore être galant C'est moi Ce qui reste est pour moi Tu sais en quelle année on est Les femmes aussi peuvent mettre un point d'honneur à payer aujourd'hui Dans ce cas, tu payeras lors de notre prochaine sortie Il a pris le lecteur de cartes que lui tendait le serveur Il ne faut pas tarder Il ne faut pas tarder que Il ne faut pas que je tarde à tarder Mes parents pourraient venir d'une minute à l'autre Je crois que nous partons pas de la même direction alors A plus tard vous deux Eh bien, ravi de t'avoir revu Lyokas, c'est toujours un plaisir Merci pour moi aussi Armin, c'était agréable de dîner en ta compagnie Ah, bah merci Je crois que le ton un peu formel de Leg le déstabilise Bonne soirée à tous les deux Bonne soirée Nous sommes rentrés de notre côté Le trajet a été agréable Nous étions tous les deux fatigués Mais à ce qui m'a semblé, il compte en être ensemble J'ai scruté les fenêtres du loft à part ma chambre Aucune lumière ne semble allumée Il n'est pas extrêmement tard Mes parents ne sont probablement pas couchés Ça veut donc dire qu'ils ne sont pas encore rentrés Ouf Dans le deux soirées quand même Ça ne t'a pas plu ? Si, si, c'est juste qu'on ne se comprend pas toujours avec Rosa et Leg Mais c'est marrant Puis tu étais là, c'était le plus important Bon sang, on y est Je peux pas m'empêcher de repenser à ce que m'a dit Rosa tout à l'heure J'ai l'impression qu'il essaye de me dire quelque chose Yoka J'ai eu tellement peur que mon cœur a loupé un battement Papa Tu n'es plus malade, est-ce que je vois ? Rentre immédiatement On en parlera à l'intérieur Je crois que j'ai en train de me décomposer sous ses yeux Je suis rarement sentie aussi mal Quant à vous jeune homme Je ne veux plus vous voir ici Est-ce que c'est clair ? Papa Je suis désolée mais Je vous ai dit de partir Il a filé sans demander son reste J'ai suivi mon père jusqu'à dans ma chambre Où ma mère nous a rejoint J'ai guitté un signe encourageant de sa part Mais elle semblait très en colère Cette fois c'est sûr, je vais me faire tuer Tu me déçois énormément C'est peu dire, jamais je n'aurais cru ça de toi Où étais-tu ? J'étais... Avec un garçon, encore Tu es en train de t'éparpiller complètement Je comprends maintenant pourquoi tu te montrais de plus en plus distante Tout avion interdit de sortir et tu as désobéi Je ne te reconnais plus Je suis vraiment désolée mais cette soirée était importante pour moi Sinon je n'aurais jamais fait ça C'est n'excusant rien ton comportement Tu seras privée de sortie pendant un mois Le temps qu'on comprenne ce qui t'arrive Et comment améliorer la situation Ça n'a rien de compliqué Il n'y a aucun petit ami Et c'est tout à fait de son âge Cependant, si elle est obligée de nous mentir pour le voir Là, il y a un problème Mais je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de copains Je voulais simplement passer du temps avec mes amis Alors pourquoi ce garçon se trouvait-il juste sous nos fenêtres ? On s'apprécie, on passe du temps ensemble Mais je ne sors pas avec lui C'est la stricte vérité après tout Quoi qu'il se passe entre vous Ça ne justifie en aucun cas que tu nous mentes Et que tu fasses le mur Aïe, l'expression est lâchée Je suis vraiment désolée d'avoir fait ça Je sais que ce n'est pas correct, je ne recommencerai plus C'est trop facile de dire ça après le coup Tu ferais mieux de te faire à l'idée de Dès maintenant, tu n'es plus prête de ressortir Et surtout pas avec ce garçon Papa ! J'ai très vite abandonné le combat Mes parents sont beaucoup trop énervés ce soir Ça ne sert à rien de discuter J'ai passé un dimanche exécrable Le plus dur, ce n'est pas de voir mes parents en colère C'est plutôt de les voir déçus Il y a aussi l'interdiction de sortir Ce n'est pas comme ça que je vais pouvoir continuer sur ma lancée Cette soirée promettait tellement Je ne sais plus quoi faire maintenant J'ai l'impression d'avoir raté ma chance Allait-il vraiment m'embrasser ? Ou est-ce que ce sont juste les paroles de Rosa qui me sont montées à la tête ? Je vais te voir au prochain épisode Retourne au lycée Vénus te porte chance en ce moment, tu savais ? J'en doute un peu, mais bon Je ne savais pas que tu t'intéressais à l'astrologie C'est tout nouveau En tout cas, tiens J'ai pensé à toi en tombe là-dessus J'espère que ça te plaira Merci, tata Arc Cupidon, Flèche Cupidon Génial Les trois pestes bouchent littéralement l'entrée du lycée J'ai essayé de passer Tu te crois où ? Dégage, il n'y a pas de place, tu le vois bien T'es pas sérieuse, j'aimerais aller en cours Et nous, on aimerait rester là C'est certainement pas une petite morue dans ton genre qui va nous faire bouger Alors va-t'en T'es sourde ? Va-t'en, on t'a dit Je ne bougerai pas d'ici Vous n'allez pas m'empêcher tout le monde d'entrer de toute façon Pour l'instant, il n'y a que toi Toi, dommage Oh, allez, on n'est pas des enfants Il y a toujours un moyen de s'entendre Ah, enfin, j'ai toujours su que Charlotte était la plus sensée des trois Si tu nous ramènes un café chacune, on se poussera Pardon ? Non ? Non, non, c'est hors de question Euh... C'est... Non, non Dommage pour toi, dans ce cas Bon sang, comment je vais faire ? Je ne peux toujours même pas passer de force Euh... Bah, écoute Je vais faire un petit tour Elle bloque toujours le passage Si j'attends suffisamment longtemps, elles finiront forcément par s'en aller Va voir ailleurs, on a des choses à faire Bon bah, je me balade La balade Des gens heureux Il n'y a plus personne J'ai bien fait de ne pas céder au chantage Mais la prochaine fois, j'aimerais autant ne pas devoir attendre Que ces demoiselles veulent bien dégager de la voix Faut que je fasse preuve de plus de courage Je suis entraînée à cours du lycée, enfin Il me reste encore un peu de temps Je peux essayer de retrouver Rosa et de lui raconter la fin Malheureusement de mon rendez-vous Avant d'aller en cours Rosa, c'était désastreux Armin et Nathaniel sont en pleine conversation Je n'ose même pas aborder Armin Oui, ma façon dont mon père lui a parlé J'ai peur qu'il nous prenne pour une famille de dingue Il ne pouvait pas savoir que je n'étais pas autorisée à sortir Mince, il m'a vue Je ne vais quand même pas les ignorer Salut vous deux Bonjour Lu C'est quoi ce salut ? Il doit vraiment m'en vouloir Je vous dérange ? Non, non, Armin était en train de me rendre le roman que je lui avais prêté Ah oui, tu avais l'air de bien aimer Armin Tu étais satisfait de la fin Euh, ouais, ouais Je n'avais pas réussi à deviner qui était le coupable Et c'est plutôt un bon point C'est surprenant Il a l'air bizarre Tu sais ce serait ce que j'ai pour ça Euh... Maintenant, c'est à toi Armin de lui faire découvrir quelque chose On a déjà joué à LOL d'autrefois Je ne voudrais pas le saouler non plus Non, Yoki a raison Ça ne m'embête pas Au contraire, j'aime bien découvrir de nouvelles univers Dans ce cas, il faut que tu regardes Tron Tron ? Celui des années 80 Pas le remake tout récent Je me disais aussi Tu fais bien de l'encourager Je me sentirais moins seule avec mes références Ça me paraissait logique Il n'arrête pas de me fixer Je me demande à quoi il pense Vous n'aurez pas vu Rosa par hasard Je la cherche Surtout les deux faits de nom de la tête Bon, tant pis A plus tard Rosa Rosa, Rosa, Rosa Où est-ce qu'elle est ? C'est pas possible ça Allez ! S'il vous plaît Salut toi Salut Alex J'ai l'impression que ça fait une éternité Je n'ai pas passé du temps avec lui Je suis passé par plein d'émotions différentes récemment Et à aucun moment je ne me suis réellement confié à lui Il me manque un peu Tu as passé un bon week-end ? Oh ça va, rien de spécial Tu sais, je me disais qu'on pourrait se prévoir un truc Un soir après les cours Ou pendant le week-end On n'a rien fait depuis le pique-nique Ça serait super Seulement ça ne va pas être possible Mais qu'est-ce que tu as en ce moment ? Tu m'évites ? Je t'assure que ça ne dépend pas de ma volonté Mes parents m'ont puni Je suis privée de sortie pendant un mois Toi puni ? Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise ? Euh... J'ai fait quelque chose qu'ils n'étaient pas censés savoir Mais ils m'ont grillé T'as presque l'air convaincante en rebelle dis donc T'évoque pas Je peux te dire que je n'en menais vraiment pas large Bon, puisqu'on ne peut pas sortir On peut peut-être s'asseoir à côté en cours Qu'est-ce que tu en penses ? Très bonne idée Bon, je n'ai pas pu croiser Rosa Je me demande d'où aller Euh... Va en cours Je suis entrée en classe en compagnie d'Alexis Mais au final, je n'ai pas vu Rosa de la matinée J'espère qu'elle n'est pas malade Faites attention s'il vous plaît Tous les élèves sont attendus au gymnase Fin d'après-midi pour connaître les détails Des prochains événements prévus au lycée Merci à tous Par contre, je ne comprends pas que Peggy n'ait toujours pas publié son article dans le journal Je devais peut-être lui demander plus de détails On s'en fout Violette est affidèle à elle-même Toujours en train de dessiner Sur quoi tu travailles ? C'est un portrait de mon père Tu veux voir ? Bien sûr Tu ne te moques pas, hein ? Pour que tu me prends ? Jamais je... Waouh, c'est magnifique Tu dis ça juste parce qu'on a amis ? Non, vraiment Les détails sont juste saisissants Merci beaucoup C'est un beau compliment Tu le mérites bien Oh, Peggy, t'es où ? Tu as vu Priya ? J'ai quelques questions à lui poser sur son dossier d'administration Je regrette, je ne sais pas où elle peut être Il faut que je la retrouve avant la réunion du gymnase Lâche l'affaire, tu ferais mieux d'arrêter de me suivre Je ne te suis pas Tu t'arranges toujours pour te retrouver au même endroit que moi A croire que tu apprécies ma compagnie finalement Dans tes rêves, espèce de... Bon, utile de rester ici Je ne tiens pas à devenir un dommage collatéral Peggy ! Madame de l'année, plongez dans ses bouquins Vous avez quelque chose à demander, mademoiselle ? Non, non, j'allais partir Eh bien, qu'attendez-vous ? Je ferais mieux d'aller chercher ailleurs Mon dieu, elle est introuvable Peggy, Peggy, Peggy Mon dieu, je n'aime pas chercher comme ça pendant 20 ans Bon, je crois que je ne trouverai jamais Peggy J'abandonne Ça va bientôt être l'heure de se rendre au gymnase Tiens, Armin est encore en train de jouer à la console Assis sur une table, les jambes dans le vide Il a beau essayer, je crois qu'il ne changera jamais Euh... Alors, tu as séché à Réunion ? Quoi ? Ah, c'est toi Il a tourné les yeux de sa console, mais il ne l'a pas éteint pour autant Je me suis plantée face à lui Il m'a dévidagée d'un air pensif Armin, est-ce que tu es en colère après moi ? Maintenant, pourquoi ? T'en as des drôles d'idées C'est que depuis ce qui s'est passé samedi dernier, tu me parles à peine, alors... Je ne suis pas en colère, j'ai été un peu refroidie par ton père Je comprends Il faut que tu saches que ça ne vient pas de toi Ok, mon père a l'air plutôt de mal gérer le fait de me voir avec un garçon Mais s'il était furieux, c'est surtout parce que je suis sortie sans autorisation Je t'ai des conseils de recommencer, alors si tu veux que je reste en vie Il avait l'air bien décidé à briller de la surface de la planète Il ne l'habitait pas comme d'habitude, je suis vraiment désolée T'en fais pas, je me remettrai Il a baissé les yeux sur sa console et a recommencé à jouer Je ne sais pas pourquoi, mais... J'ai été plus agacée que d'habitude de le voir replonger dans son jeu Alors que j'étais à quelques centimètres de lui Il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas chez toi Pardon ? D'un côté, j'ai l'impression de m'être rapprochée de toi Et de l'autre, j'ai l'impression que tu essayes de m'esquiver C'est vraiment ce que tu crois ? Oui, vraiment ? Oui Avant que j'ai eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait Il a fait passer sa console toujours allumée derrière ma tête Pour m'entourer de ses bras Oh ! C'est trop mignon ! C'est trop chou ! Je suis heureuse Elle est trop belle Il a plaqué ses lèvres sur les miennes avec une détermination farouche Dans mon dos, la console a émis un vague bruit de game over Mais c'est à peine si j'ai fait attention J'ai senti un frisson me parcourir de la tête aux pieds Tandis que notre baiser se prolongeait encore et encore J'ai du mal à croire ce qui était en train de se passer Terminez l'épisode Oui ! Je veux revoir l'illustration Remontrez-moi cette illustration Oui ! Regardez ! Elle est où ? Là ! Elle est là ! Vous ne voyez pas là le... Ouais mais vous voyez le principal C'est pas grave Elle est trop bien Elle est trop bien Elle est trop bien Je suis heureuse Voilà ! Donc on a fini l'épisode 28 Oui ? Non ? Oui non ? Oui on a fini le 28 Donc là on se retrouve bientôt Pour l'épisode 29 D'ici là portez-vous bien Bye bye ! Je vous retrouve l'illustration ! Au revoir ! Au revoir onnez vous ... C'est parti !